Bonjour à tous, c'est Cédric Fromand pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Bon alors ça fait deux semaines que je ne vous ai pas fait de mise à jour parce que j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle devenir rentier, donc créer sa machine à devenir rentier et ça tombait bien, je pense qu'on ne pouvait pas lancer cette formation au meilleur moment de l'année tout simplement parce que les marchés ont complètement dévissé et que deux semaines avant que la grosse correction se mette en place, on était déjà majoritairement cash sur notre portefeuille puisque il y avait, alors je vais vous charger le graphique du CAC 40 pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis l'intitulé de la vidéo hebdo qui s'appelait top de marché, donc là vous avez le graph du CAC 40 et donc la vidéo du top de marché sur la vidéo hebdo était tournée autour du début du mois d'octobre, après on a eu cette énorme déconfiture des indices, quelque chose de vraiment très 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 important, le retour de la volatilité est là, concrètement on est vraiment sur des conditions de marché qui vont être très tendues, très nerveuses au cours de ces prochaines semaines, au cours de la fin d'année 2014 et début 2015, donc on est vraiment, voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo là, quelques grammes de finesse dans un monde de bruit tout simplement parce que je vais vous parler des petites opportunités, il y a un secteur, celui des secteurs des solaires sur le Nasdaq en OTCBB qui se démarque actuellement alors que l'ensemble de la cote, que ce soit de la cote européenne ou américaine est en pleine déconfiture et que du côté aussi on n'a pas grand chose à faire et que du côté baissier il va falloir attendre, si on a vraiment un retournement de marché, il va falloir attendre le début de la prochaine jambe baissière pour pouvoir initier éventuellement des opportunités, quelques trades à la baisse sur les plus belles configurations uniquement. Donc de toute façon tout ça je suivrai avec vous dans les vidéos hebdo. En attendant je vais faire un petit point indice, alors sur le CAC 40 on a cette énorme volatilité, vous voyez cette jambe baissière très importante, le retour de bâton est tout à fait logique, qu'on a la possibilité de remonter vers la zone des 4300 points sans aucun souci. Voilà c'est un petit peu comme, je sais pas, imaginez-vous une balle de tennis, plus elle tombe de haut et plus elle va rebondir haut. On va passer maintenant sur le DAX, on a une situation qui est assez similaire. Alors le DAX, hop, vous voyez qu'on avait ce large support moyen terme qui a été cassé à la baisse ici pendant la séance du 10 octobre, ça c'est pas très bon signe, ça signifie que là on a un véritable retournement potentiel de tendance qui pourrait se mettre en oeuvre et donc avoir ce genre de mouvement pour 2015. Donc voilà, on a vraiment un marché qui est très tendu actuellement. Sur le NASDAQ, qui est notre leader, on a quelque chose d'encore à peu près décent. On a cette trendline qui a été cassée, cependant on est toujours dans une logique de marché haussier, on a un retour de la volatilité, a priori on devrait construire quelque chose qui va nous permettre soit à la hausse de casser pour une nouvelle jambe haussière, soit à la baisse de casser pour un marché baissier. Donc on verra ça, on n'est pas Madame Irma, on ne va pas pouvoir prévoir ça dès maintenant. Nous, tout simplement, notre job c'est de suivre les marchés semaine après semaine et avec nos screeners, de détecter les meilleures opportunités. Alors les voici nos quelques grammes de finesse dans ce monde de brut sur l'action SOPW. Alors cette action avait déjà été présentée dans une précédente vidéo avec un trade bien expliqué. C'était typiquement une requête, c'était un trade qui se déroulait pendant le mois de septembre. Il y avait deux sorties possibles, j'avais expliqué la sortie la plus intéressante avec la technique SABM qui est expliquée dans la formation sortir au bon moment et avec le plan de trade plus classique RDM des requêtes. Donc là on avait à nouveau une magnifique pattern mais vraiment typique des requêtes, on avait quelque chose de très propre. Alors je tiens juste à vous préciser que vous voyez quand on a ce genre de truc, hop, ce genre de mèche qui va à zéro, ça c'est ProRealTime qui logue des mauvaises informations. Je vais vous démontrer ça en allant tout simplement sur le site de Yahoo. Sur Yahoo vous pouvez voir qu'on a cette même action là, Solar Power Inc. SOPW et on n'a absolument pas cette mèche basse. Donc ProRealTime de temps en temps nous fait des petits sketchs comme ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Et là on avait vraiment, vous pouvez voir quelque chose de très propre, très prédictible. Voilà, le comportement, je le répète toujours, mais le comportement passé d'une action est le meilleur indicateur de son comportement futur. Et quand vous avez une action avec un si beau comportement passé avec des breakouts qui libèrent des traînes dossiers très vifs et absolument magnifiques, voilà, il faut continuer à les trader. Donc là on avait cette action qui nous était détectée par trois screeners différents. Il y avait le screener des roches boursiers, donc en post-breakout, le screener RDM, donc des requêtes, et le screener des news. Là vous voyez que sur le breakout ici du 16 octobre, on avait des volumes en augmentation. Il était possible de prendre position sur le pivot, sur une stratégie de pyramidage qui est enseignée dans la formation EABM, Entrée au bon moment, ou tout simplement en post-breakout, alors là, excusez-moi, là c'était en pré-breakout, voilà, que le screener nous ressortait concrètement cette opportunité. Et ensuite là on a eu une accélération du mouvement. Alors pour ceux qui sont en position, quelle que soit leur entrée, on a déjà dépassé tous les niveaux statistiques des 100. Donc là, il va falloir commencer à regarder en intraday ce qui se passe. Donc là je tourne cette vidéo, on est jeudi, on est vendredi, les marchés américains n'ont pas encore ouvert. Ce qui va se passer là, c'est que pendant la séance du vendredi, on va potentiellement avoir une accélération. Alors c'est pas obligé, mais si on a cette accélération qui est très forte, on aura une situation de climax run en intraday, et il faudra gérer cette sortie sur une technique de trading en intraday qui est enseignée dans la formation Sortir au bon moment. Sinon pour ceux qui suivent le plan de trade RDM, beaucoup plus classique, à partir d'unité de temps d'avantage daily, voilà, on est vraiment sur une très très bonne action. Donc gardez vos positions, suivez ça de très près, collez le mouvement. De toute façon, le trade ne peut plus être perdant, ceux qui suivent scrupuleusement RDM ont déjà d'ailleurs pris une partie de leur plus-value, donc ils ont un trade neutralisé plus une plus-value qui est déjà encaissée. Et là on va suivre le potentiel home run sur ce titre. Ensuite, toujours sur les solaires, puisque voilà, ça c'est une action solaire. On a toutes les actions du marché qui dévisent, sauf ce petit secteur qui est logé sur le Nasdaq en OTCBB. Donc alors celle-ci, voilà, elle avait déjà fait son temps, c'était pendant le mois de septembre. Vous voyez qu'on a eu deux mouvements sur les solaires. On a eu le mouvement sur SOPW au mois de septembre ici, qui elle nous a relancé un run. Et on a eu le mouvement sur SLTD au mois de septembre, mais celle-ci est toujours en construction. Et la construction pour le moment est loin d'être mature, mais on a toujours quelque chose d'assez correct. Donc là, on a le pivot ici qui est en train de se dessiner, là on a la micro-pattern. Donc dans l'idéal, il faudrait quelque chose de beaucoup plus long qui se développe tout simplement parce qu'on part de plus haut. Vous voyez que le plus haut est ici, à 0.25, et là on est beaucoup plus bas que le plus haut. Donc il faudrait quelque chose qui se construise un petit peu plus longuement, qui mette bien en avant le pivot pour avoir éventuellement, comme ce qui s'est passé au mois de septembre, un joli signal. Voilà, là on avait ce magnifique pivot mis à 1, 2, 3, on va dire 3, 4 reprises en avant. Et là, on avait le breakout avec les volumes. Donc quelque chose vraiment de typique, typique cas d'école. Le genre de situation qu'on adore avoir. Donc vous voyez encore une fois, une action avec un très bon comportement de type roquette. Donc voilà, ça c'est à surveiller dans les semaines qui viennent. Notamment, on est dans une situation de rebond, mais réflexe sur tous les indices. Donc le secteur des solaires pourrait en profiter au cours de ces prochaines semaines. De toute façon, le secteur est pour le moment décorrélé puisqu'il n'a pas du tout subi la forte baisse des marchés. La forte baisse des marchés n'a occasionné sur ce secteur qu'une simple consolidation. Vous voyez sur le graphique, c'est la consolidation liée à la baisse des marchés. Donc voilà, pour les quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. Si vous voulez en savoir davantage sur les requêtes de marché, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une page qui vous donne tous les outils à mettre en place pour détecter ce type de trade avec les screeners, avec les indicateurs, le plan de trade, savoir où entrer, où sortir. Donc voilà, un plan de trade qui est complet, qui vous permettra de suivre ce genre d'opportunité depuis chez vous avec moins de 30 minutes, 20 minutes chaque soir après la clôture des marchés. Donc la clôture des marchés, il faut savoir qu'en France, elle se fait à 17h30 et que les screeners, on les lance 20 minutes après la clôture parce que la mise à jour de ProRealTime se fait 20 minutes après. Pour les marchés américains, c'est pareil, c'est 22h la clôture et on lance des screeners à 22h20. Ou d'ailleurs, on peut les lancer le lendemain jusqu'à 15h sur le marché américain, on va dire 15h30, puisque c'est l'heure à laquelle ouvrent les marchés américains, 15h30. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, je ne vais pas être là cette semaine, je suis en déplacement pendant 4-5 jours, donc je vais avoir des difficultés à répondre à vos questions. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et bon trade, soyez prudents, on n'a pas grand chose à faire actuellement sur les marchés, il faut rester patient, il faut rester cash, les conditions de marché vont revenir, si ça craque à la baisse, on tradera à la baisse. Bien sûr, les trades à la baisse sont beaucoup moins intéressants, il faut être encore plus sélectif, mais voilà, je vous accompagnerai, je vous montrerai tout ça dans les vidéos hebdo, et voilà, en attendant, excellent week-end à vous.